Il a fait carrière dans la publicité et a développé un goût pour le numérique et la technologie 3D. Il est l'heureux réalisateur d'un film d'animation et de science-fiction, Space Agents, The Mysterious AX. Le réalisateur congolais, dont Fred, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, votre actualité, c'est la sortie de ce film d'animation et de science-fiction en 3D. On va tout de suite regarder un extrait et puis on en reparle juste après. Merci, Béa. 2145. L'humanité a créé l'Alliance, une unité chargée de la régulation des ressources et des conflits intergalactiques. Mais la soif de domination du peuple saurien, race de super-combattants loupés au gravitonium, menace chaque jour l'équilibre. Secteur sud sous contrôle du T4. Et va aller, c'est ici. Pour l'Alliance. Ils sont trop nombreux. Concentré-voix-tiens sur le dominateur. Espérance approche de l'avance de jonction. Nous devons stopper l'attaque. Aussi, lorsque le vaisseau Espérance est attaqué, deux Space Agents de l'Alliance sont chargés de sécuriser son transport. Tunnel de téléportation paré à recevoir. Compte à rebours. 3, 2, 1. Identité confirmée. Mise à jour OK. Fin du recalibrage. Voilà, Space Agents Mysterious Acts, c'est votre film. Science-fiction. Science-fiction. Il y a beaucoup de cinéastes en Afrique, assez peu de science-fiction. Pourquoi la science-fiction ? Parce qu'en fait, c'est un secteur qui me permet de pouvoir écrire et aussi bien imaginer. On va dire que l'univers est tellement vaste que la science-fiction, il y a des choses encore à développer dessus. Alors, le pitch, ou le résumé du film, en bon français, si on devait raconter, expliquer un petit peu le résumé de ce film. En fait, on suit deux Space Agents. On va dire une colonie qui s'est installée dans l'espace et qui a colonisé l'espace. Et du coup, la police de l'espace, c'est les Space Agents. Et dans cette histoire, en fait, on suit un convoi qui est pris d'assaut par des Sauriens, qui est une race, en fait, alien. Et là-dessus, ben voilà, donc on va dire que les Space Agents sont là pour mettre de l'ordre, voilà. Et puis sauver, notamment, le convoi. On ne vous demande pas comment ça se termine. Non. Pour avoir le film, et d'ailleurs, le film est sorti. Il est sorti aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis et en France. Et en France. Sur les plateformes, notamment, aux Etats-Unis. Comment est-ce que ça s'est passé, d'ailleurs, à la sortie de ce film sur les plateformes ? On ne va pas citer les noms, mais ce sont des plateformes de diffusion. De diffusion, oui, de grandes renommées aussi. Donc, du coup, oui, en fait, c'est qu'il faut passer par un agent. Donc, on est d'abord parti sur des festivals, notamment au festival de Cannes, donc au marché du film de Cannes. On est parti aussi au festival de cinéma Annecy. Et de là, en fait, voilà, on présente les boches, on présente, entre guillemets, la bande-annonce, pour notamment solliciter des annonceurs ou encore des diffuseurs. Jusqu'à ces dernières années, il y avait peu de films, soit africains, soit de réalisateurs africains sur les plateformes de streaming. Est-ce que ça vous a paru ? Est-ce qu'il vous a semblé être attendu ? Est-ce que ça vous a paru, comment dire, facile ? Ce n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, est-ce que ça a été simple de placer un film sur une de ces plateformes de streaming ? Non, parce qu'en fait, du coup, c'est quand même des plateformes qui décident quand même de la qualité. Ça, c'est le premier point encore qu'il faut prendre en compte. Et de l'autre côté, ça a quand même... En fait, on a fait le film durant le Covid, durant la Covid-19. Et donc, ce n'était pas facile, parce que ce n'était pas évident surtout en Europe avec la Covid. Donc, du coup, on a passé trois ans à produire le film, à concevoir le film, à écrire le film. Et ensuite, il fallait convaincre, en fait, avec une première partie du film. Et puis ensuite, faire en sorte que les plateformes puissent aimer, surtout. Parce qu'après, l'avantage, c'est que c'est un film d'animation. Donc, quand même, c'est une nouvelle technologie. Et puis derrière, ça parle de l'action. Donc, voilà, un peu de côté d'évasion, on va dire. Alors, c'est un film d'animation avec beaucoup d'effets spéciaux. On va en reparler. On voit avec les images qui sont diffusées derrière vous qu'il y a aussi dans ce film des personnages noirs. Et c'est une grande problématique aujourd'hui dans le monde du cinéma, puisque souvent, les réalisateurs indiquent que produire des films, réaliser des films, c'est aussi pour raconter les histoires qui sont des histoires d'Afrique. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez essayé de faire à travers ce film ou pas spécialement ? Si, parce qu'en fait, c'est que de manière simple, un artiste se dilue dans son œuvre. Donc, on va dire, en tant qu'Africain, il fallait bien que je puisse quand même aussi présenter ce côté-là. Alors, comment vous l'avez exprimé dans ce film ? Déjà, en mettant l'acteur principal, Fred, il s'appelle Fred comme moi, donc c'est Fred Deco. Et puis, mon collaborateur, Alic Macer, qui est le coproducteur, que je salue en passant, m'a dit que c'est important que le réalisateur s'affirme aussi dans un type de film comme ça, parce que c'est quand même assez rare. Et donc, c'était important aussi de créer des figures, des héros noirs. Noirs, voilà. Des héros et des héroïnes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et également des héroïnes. Alors, je disais, vous venez du monde de la publicité, vous avez beaucoup travaillé dans la publicité, vous avez développé ce goût aussi pour la 3D, et cette identité très effets spéciaux. Est-ce que ça, ça vous semble être la patte, la signature des films modernes, et plus spécifiquement des films de science-fiction ? Difficile de faire des films de science-fiction sans effets spéciaux ? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, du coup, on a trois axes. En fait, on a les effets spéciaux sur le tournage, on a les effets visuels, et ensuite, on a la CGI, donc on va dire la conception 3D, donc digitale, donc les effets spéciaux numériques, on va dire. Donc, l'avantage avec les effets spéciaux, c'est qu'en fait, on peut oser, oser créer des vaisseaux. C'est plus cher ou c'est moins cher de créer un film avec effets spéciaux ? C'est plus cher, 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 mais par contre, on peut cantonner des difficultés. On va dire que si on a besoin d'une voiture qui vole, on va faire ça sur un lieu de tournage, et derrière, on va créer toute la partie numérique sur ordinateur. Alors, vous faites également, alors vous étiez en tournée récemment, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, pour la sortie en salle de votre film. Peut-être une question pour savoir comment est-ce que le film a été reçu par le public africain ? Il ne voit rien. Il ne voit rien, voilà. En fait, la Côte d'Ivoire, avec moi, c'est une longue histoire, parce que je suis parti en Côte d'Ivoire en 2015, donc j'ai découvert que c'est un pays qui est très émergent, il y a beaucoup d'e-hoses en termes de films, et de projets notamment, de séries. Et j'avoue que quand je suis venu avec un film d'animation 3D, je pense que voilà, c'est comme un ovni, en fait. Du coup, c'était quand même assez étrange, mais derrière, avec l'appui, parce qu'aujourd'hui, on va saluer un petit peu pas mal de plateformes, comme AfroVFX, qui est une plateforme, en fait, avec Orange Digital, qui permet de pouvoir former des étudiants dans la 3D. Donc, avec eux, derrière, on a quand même pu apporter, et pu apporter des réponses sur des questions. En un mot, il nous reste 30 secondes sur la nécessité de réaliser des films, et sur les ressources que ça peut, sur l'économie finalement du cinéma. Vous faites des films, et de plus en plus, on se dit que le cinéma, la culture, ça peut être une source de revenus et d'emplois sur le continent. C'est ce que vous pensez aussi ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, avec les effets spéciaux 3D, parce qu'il faut bien préciser ces deux aspects, parce qu'en fait, on a les effets spéciaux sur le tournage, et la 3D, en fait, va venir apporter quand même des solutions, même en termes de la narration en Afrique. Donc, je pense que oui, d'ici quelques années, l'Afrique pourra prétendre avoir des projets de grande vergure avec toutes ces méthodes de production. Merci beaucoup, Don Fred, réalisateur du film d'action et de science-fiction Space Agents Mysterious AX. Merci à vous. Merci.